Le cardinal Barbarin a été condamné jeudi à six mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agression sexuelle par un prêtre de son diocèse. Le cardinal Barbarin avait l'intention de démissionner quel que soit le jugement du tribunal qui l'a condamné jeudi à six mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agression sexuelle par un prêtre de son diocèse, a déclaré l'évêque auxiliaire de Lyon Monseigneur Emmanuel Gobilliard. Le rendez-vous avec le pape a été pris il y a déjà quinze jours, donc le cardinal avait l'intention de démissionner, quel que soit le verdict, a assuré sur l'antenne de la radio chrétienne R.C. le bras droit de Philippe Barbarin, sans toutefois préciser la date de cette rencontre au Vatican. Il est peut-être temps de vivre un changement. Avec ce qui s'est passé, avec le procès bien sûr, le cardinal a vécu quelque chose de fort, il a pris conscience, il a pris la mesure, il a entendu des témoignages et d'une version édicule, à la suite de cette réflexion, il a choisi d'aller voir le pape pour présenter sa démission, a ajouté Monseigneur Gobilliard. Considérant la démission du cinéma de Vaule comme un apaisement pour le vieux père, Monseigneur Gobilliard a également cité un message du cardinal, les victimes ont fait souffert, m'a-t-il dit, le blessé a fait souffert, il est peut-être temps de vivre un changement. C'est important qu'il fasse appel. Dès la lecture de sa condamnation jeudi matin par le tribunal, les avocats du cardinal Barbarin avaient annoncé faire appel. Le prélat de 68 ans s'était présenté quelques heures plus tard devant la presse pour faire savoir qu'il irait voir le Saint-Père pour lui remettre sa démission. Pour ce qui est de l'appel, c'est un homme qui a le droit de faire appel, comme tout citoyen, c'est même important qu'il le fasse, a estimé Monseigneur Gobilliard, le cardinal ayant été blessé par les attendus du jugement contenant, selon lui, des choses inexactes. Le procès pour pédophilie du père Freyna devrait se tenir en train d'amener. Les autres mis en cause poursuivies pour ne pas avoir dénoncé des agressions sexuelles commises par le père Bernard Freyna sur des jeunes sites de la région lyonnaise, n'ont pas été condamnés, le tribunal considérant que le prêt n'était pas constitué pour quatre d'entre eux et prescrit pour le dernier. Le procès pour pédophilie du père Freyna devrait vraisemblablement se tenir en fin d'amener. Comment peut-il que le cardinal Barbarin soit jugé avant le principal auteur des faits, avant celui qui a détruit la vie de tant de personnes ? A-t-il encore un peu rejet ? Évidemment, nous souhaitons que ce procès, du père Freyna, ait lieu et ce procès aussi permettra au diocèse de s'apaiser, de mieux en train.